Merci à vos organisateurs, je tiens à saluer cette initiative parce qu'elle est très touchante en ce sens qu'elle vient nourrir cette solitude qu'on porte tous pour créer et je trouve que ces moments de partage, il n'y a rien de tel pour faire avancer le chemin de vie et pour nous permettre en tout cas de nourrir notre solitude. Comment vous me dire après à M. Alamou Ndravi ou Ahmed, avant tout, avant d'essayer de vous passionner par le documentaire qui est en fait ma passion depuis à peu près un temps, je voudrais partager avec vous quelques principes qui me permettent en tout cas de garder le sourire tous les jours, qui me permettent d'aimer les problèmes, d'aimer solutionner les problèmes. Rien n'est parfait, heureusement l'humain n'est pas parfait et la vie ne peut pas être parfaite et je crois qu'on donne du sens à sa vie quand on essaye de parfaire cette vie, quand on essaye de la d'ignorer, quand on essaye d'aimer l'autre, quand on essaye de donner, de partager et donc de recevoir. Je dis toujours qu'il veut faire quelque chose, trouve un moyen, qu'il ne veut rien faire, trouve une excuse. Et Victor Hubot nous a appris une chose, c'est que l'utopie d'aujourd'hui n'est que la réalité de demain. Alors moi j'offre plutôt dans le réel, et un réel qui rejoint les concepts que nous a énoncés tout à l'heure Reda, les leitmotivs que nous a annoncés Simon et Gris. Cet art du témoignage qui est le documentaire, est une fenêtre sur le monde. Le documentaire c'est un outil d'éducation populaire au sens noble du terme. C'est un outil d'éveil civique, d'émancipation, de débat, de dialogue. C'est un genre cinématographique à part entière, qui est méconnu au Maroc, qui a dû batailler pendant un certain nombre d'années en Europe et ailleurs. Ça a commencé en tant qu'outil de militantisme, pour devenir, pour être reconnu, je dirais, comme un genre cinématographique à part entière. Et je tiens à souligner la nuance, la différence qu'il y a entre reportage et documentaire. Le reportage va chercher à vous donner de l'information de manière exhaustive. Là où le documentaire va chercher votre émotion. Un documentariste a une vision précise. Donc fatalement un film documentaire est, par nature même, subjectif. Ça a une vision du monde qu'il essaie de partager avec lui. C'est un document, c'est un film qui essaye de partager une analyse pour vous faire réfléchir, pour que l'on réfléchisse tous ensemble, pour débattre, pour dialoguer, pour, je dirais, initier des choses nouvelles, pour s'inspirer d'expériences, etc. Dans ce festival, j'adore cette idée de voir un gars d'Iri, qui découvre, je dirais, le Chili à travers un documentaire sur un agriculteur chilien. Il découvre le Chili, il ne savait même pas que ça existait, il ne sait toujours pas où ça se trouve, sur une carte géographique. Et pourtant, à l'autre bout du monde, il réalise qu'il y a quelqu'un qui partage les mêmes problèmes que lui, mais qui a trouvé de solution. Et le lendemain, il va se réveiller en s'en inspirant, et en tout cas en inventant de nouvelles solutions à ses problèmes. Et je dirais que c'est très jouissif d'être dans ce partage, extrapolé à l'extrême, ce qu'on est en train de faire ici. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à travers ce festival. Je dois reconnaître, excusez-moi, mes idées ne sont pas très ordonnées, mais le but étant, pour moi, de dire que je suis très touchée par ce Maroc, parce que je suis rentrée il y a quatre ans, je suis très touchée par ce Maroc qui avance, qui avance à différentes vitesses, qui a un tournant social, politique, économique, et que, en ce qui me concerne, il était très important pour moi de participer à ce développement, et je dis, et je crois très fort, qu'il n'y a pas de développement économique sans développement social. Et le documentaire reste un véritable vecteur de développement économique et social. Comment voulez-vous une société qui n'est pas émancipée, une société qui n'est pas ouverte sur le monde ? Je rejoins la diversité, le pluralisme. Comment voulez-vous qu'elle crée, comment voulez-vous qu'elle avance, comment voulez-vous qu'elle s'enrichisse, comment voulez-vous qu'elle enrichisse le monde entier ? Donc, je suis entrée, excusez-moi, je suis entrée en créant la petite soeur de ma société française, produire du documentaire pour créer un dialogue Sud-Nord, un dialogue Sud-Nord essentiel, dans cette mondialisation, je dirais qu'il y a ses bienfaits et ses méfaits, on s'en nourrit, on y laisse des pûres, mais elle est essentielle, et c'est pour ça que nous avance. En créant cette société de production, je me suis rendue compte qu'elle avait justement, je dirais, une absence totale de culture documentaire, et qu'elle a été ma jouissance d'avoir ce sentiment d'être réellement utile, sans prétention aucune. Mais c'est vrai que cette utilité, dont on peut se nourrir pour acter, rejoint cette idée du pouvoir de non-domination. Je veux dire, c'est essentiel dans la vie, de pouvoir, en tout cas d'avoir envie, d'avoir besoin d'écouter l'autre, de s'intéresser à l'autre, de faire que l'autre sourit, que l'autre soit heureux, que l'autre prenne de chez l'autre. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui a fait que ce festival est né, qui aujourd'hui est à sa troisième édition. C'est une vraie réussite, en termes de visibilité à l'international, en termes de reconnaissance professionnelle, en termes de visibilité au Maroc, en termes d'intérêt des professionnels et du grand public. Et curieusement, mais ça fait partie des étapes de ce tournoi que dit le Maroc, et curieusement, les entreprises, me semble-t-il, ne jouent pas, je dirais, leur rôle en tant qu'un responsable, ne jouent pas leur rôle dans la responsabilité sociale comme peut-être la leur. Une entreprise, est par définition, et par définition, à but lucratif, elle aide les consommateurs à consommer, mais elle gagne sa vie sur le consommateur, elle pollue notre société, elle pollue l'environnement. Et je pense que le rôle, une des missions de l'entreprise, au-delà de remplir le marché de la consommation, c'est aussi d'aider, je dirais, à un développement social, et donc de remplir cette mission sociale. Le FIDADOP, je vous le dis, vous allez peut-être créer un bouche à oreille, vous allez peut-être aider le FIDADOP à continuer sa mission. Le FIDADOP souffre d'un sous-financement énorme, puisqu'il n'attire aucun intérêt de l'entreprise privée. La prochaine édition, c'est du 9 au 13 novembre, le samedi 13 novembre, j'espère avoir le plaisir de donner date pour la quatrième édition, mais peut-être que j'aurais le regret de dire que le FIDADOP s'arrête, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas donner de l'ambition à un événement, ou à une entreprise, en tout cas à tous les entourants, on ne peut pas donner de l'ambition sans lui donner les moyens. Dès que j'arrive à cette question, de toute façon, je ne suis pas mes moyens, parce qu'effectivement, je me souviens à un bon édition de ce que c'est Steve Brown, et voilà, je suis en plein dans l'émotion. Je suis encore dans le clon. En fait, je voulais terminer sur cette affiche qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont mis le catalogue de la première et de la deuxième édition sans mon compte. La première et deuxième édition, on était dans l'abstrait, on était dans une couleur fer, mais je voulais juste communiquer de la manière la plus basique, dire que c'était l'humain qui parlait à l'autre, à l'humain, et il ne fallait pas fermer, je dirais, cette image de quelque chose qui n'était pas connu, puisque c'est le seul festival, c'est le premier festival, et exclusivement pour ça que c'est un documentaire, il ne fallait pas lui donner une identité qui pouvait, je dirais, mener à des chemins de la compréhension. Cette année, ça n'a rien à voir, on ne voit plus pas assez, mais il y a une lumière qui jaillit, parce que ce festival a trois ans, je dis un bébé à trois ans, il a ses dents, il prend place, il commence à s'imposer, c'est le cas du philadoc, mais on est avec le monde, on est avec les enfants, parce qu'on s'adresse aux enfants qui sont la génération future, par les prospectives, je pense, sans prétention aucune, qu'avec le travail qu'amène ce festival, il n'est pas que, dont nous bénéficions, autour des filles, en présence des réalisateurs, en présence d'associatives, en présence de professeurs de l'université, etc., permet effectivement de se projeter, permet de réfléchir à l'avenir, où il était important de s'adresser aux enfants à la génération future. Pas importe si j'ai pas doublé mon temps, mais voilà, mon émotion du moment m'a fait dire ce que je ressentais et j'espère, en tout cas, de venir découvrir ce que c'est que le documentaire et de venir agagir qu'une autre 13 novembre est chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada